Le cours de l'alchimie Le cours de l'alchimie Le cours de l'alchimie Le cours de tarot, etc. Et de cette manière, vous allez tout entendre ensemble. Mais le tri sera d'autant plus délicat, difficile. Donc, au départ de toute création, il y a un créateur. Sommes-nous d'accord ? Oui ou non ? Qui serait capable de dire non ? Et auquel cas, je le mettrai face à M. Giraudot dans un film qui s'appelle Ridicule. Voilà. Et la situation dans laquelle se trouverait la personne, parce que j'ai une dizaine d'arguments, aussi solides les uns que les autres, pour détruire l'opinion de quelqu'un qui penserait que non, l'univers s'est créé tout seul. Donc, pour faire bref, au début, il y a un créateur, quel que soit son nom. Vous le savez, je l'appelle Georges, parce que dans la Bible, qui est notre lieu commun culturel en matière de religion, il est dit dans la Genèse, dans les premières phrases, que le créateur dit quelque chose avant que la chose se fasse. Et Dieu dit que la lumière soit. Donc, avant qu'on ait de la lumière, qui en réalité n'est pas cela, mais la clarté, on va y revenir. Il a dit quelque chose. Conséquemment, il a émis quoi ? Posez vos doigts sur votre... Oui, larynx. Et... Avant que ce soit un son. Oui. Une vibration. C'est exact. C'est en fait la vibration d'une colonne d'air, et qui est plus ou moins forte, c'est-à-dire... Comment on dit fort dans le nom du son, dans le contexte du son ? De plus grande ou moins grande intensité. Ensuite, il est modulé, donc il a une plus grande ou moins grande... Amplitude. Amplitude, voilà. Et il reste deux petites choses à dire, et on sait tout ce qu'il y a à savoir. Et ces choses-là peuvent se coordonner aux éléments. On va y venir petit à petit. Donc nous avons, en réalité, dans mon langage, dans celui des anciens, une paire. On a le père et une paire. Savoir, non pas les hommes, soyons corrects, mais il y a le Dieu créateur et il y a la création. Or, si vous connaissez un petit peu la biologie, vous remarquerez que rien ne naît de rien. Tout se divise, tout l'existence se divise. Ainsi, un couple humain va s'associer en une seule personne pour créer un être tierce. Nous sommes d'accord avec cette définition. Avant cela, il y a ce qu'on appelle, en biologie, la division en deux. Ça s'appelle la mitose. Mais sinon, le phénomène lui-même s'appelle la... Parthé. Non, la sissiparité. La parthénogénèse, c'est la naissance à partir d'un seul genre. Il y a deux individus et il faut qu'il y ait une attraction, dite par les anciens, nécessaire et indispensable. Parce que s'il n'y a pas cette complémentarité, on ne fait rien. Ainsi, on n'a jamais vu un zébu s'accoupler avec un lion, par exemple, et donner un zèbre. Nous sommes d'accord. Donc, il y a l'idée d'un genre. Et en ce sens, le délire contemporain, politico-délirant, c'est le cas de le dire, est un contresens total. Il ne faut pas suivre ces bêtises-là, sauf au risque de tout casser, ce qui fait la stabilité sociale, morale, psychologique, culturelle, etc. Donc, il y a en réalité, dans cette association, l'idée de l'origine du monde lui-même. A savoir, la divinité s'est retranchée pour offrir le corps qu'elle propose, c'est-à-dire la nature elle-même. La vie qui est au-dessus de la nature, curieusement, mais qui la compénètre et l'anime, c'est l'âme de la divinité. Ça, c'est l'énoncé ancien. Et les lois qui organisent et maintiennent tout cela ensemble de manière cohérente et quasi parfaitement homogène et harmonieuse, c'est l'esprit divin. Nous sommes d'accord. Donc, rien ne peut contrefaire, contrevenir. Oui ? Tu veux parler de l'été ? Alors, ça vient après, cela. Là, je donne un ordre chronologique, en quelque sorte. Mais l'autre, qui est le vrai ordre, selon les anciens, c'est que la divinité a commencé, pour faire sa création, par produire le placenta même de la création. C'est-à-dire s'il y a de l'observation. Or, le placenta, selon les maîtres anciens, n'est autre que l'espace et le temps. En effet, quand on voit une femme gravide, c'est quoi gravide ? Qui va répondre à cette question ? Qu'est-ce qu'une femme gravide ? Le rend enceinte ? Voilà, c'est ça. En cours, en réalité, du processus de reproduction. Eh bien, cette femme, d'abord, elle a le matériel, si je puis dire. Ce que l'homme n'a pas, en principe. Mais il le possède, mais il ne l'a pas. Quelle est la nuance et pourquoi il y a une telle nuance ? C'est qu'en réalité, tous les individus humains, mais les autres aussi, chacun dans son genre, naissent d'abord femmes et ensuite deviennent ou restent femmes ou deviennent hommes. Ça, c'est la règle absolue générale, etc. C'est pourquoi certains ont dit, l'homme, c'est le prolongement de la femme, c'est son amélioration, ou la femme, c'est l'homme incomplet. Heureusement que ces andouilles-là ne sont pas à l'époque où on coupait ce qui n'allait pas, c'est-à-dire, tu as dit une bêtise, quick, tu ne la répéteras plus, parce que chaque homme, nécessairement, est d'une femme. En ce sens, on a dit que la divinité ne pouvait être ni homme ni femme. Et que lit-on dans la Bible ? On lit deux choses. La première, c'est que le monothéisme ne peut pas sortir de la Bible. C'est impossible. Donc il sort d'ailleurs, pourquoi ? Parce que le nom qui est utilisé, le premier et le plus dans la Bible, Elohim, c'est un pluriel. On pourrait le traduire par les forces. Mais comme on donne une autonomie et une volonté à cette force générale qui produit toutes les autres, on le traduira mieux comme l'avait fait, par exemple, Antoine Fabre d'Olivet, dans son ouvrage considérable à deux points de vue, le volume et la qualité. La langue est récréstituée, il dit « Lui, il est Dieu ». Et il a raison, c'est comme ça qu'on devrait traduire et on ne va pas aller plus loin. Alors, si on veut bien faire un petit tour par le mot « Lui » et en faire le tour cabalistique, qu'est-ce que l'on obtient, s'il vous plaît ? Qui va se dénoncer ? Donc on va y aller ensemble. La lettre « L » est la lettre emblème de ? Non, c'est la représentation graphique d'une équerre, mais c'est la lettre emblème d'une fonction particulière qui est l'ordre. C'est la première et la plus obligée de toutes les fonctions. Sans ordre, rien ne tient en place. Imagine, alors, je vais te demander ton prénom parce que tu ne l'as pas donné automatiquement. Isabelle. Voilà, Isabelle, et je t'avais dit la première fois que tu es venue que c'est... Anagramme de... D'accord. Donc, l'abeille, chez les Égyptiens, c'est l'emblème de l'autorité. Désormais, je vais te harceler, te torturer pour que tu parles et que tu saches ce que tu dis. Ça veut dire qu'il faut réviser. Donc, chère abeille, etc., etc., il faut que tu nous dise pourquoi l'ordre est un absolu dans la fonction. À moins que tu veuilles avoir l'oreille à la place du nez et le pied à la place des cheveux. Parce que sans ordre, rien n'est possible. Il n'y a pas de continuité. Ça s'appelle le chaos. Maintenant, pour le mot « lui », la lettre « L », c'est la lettre emblème de l'ordre. Mais en même temps, de la recherche. Ça veut dire que dans l'acception ancienne, l'ordre, c'est une chose qui ne se voit pas de soi-même. Il faut rechercher l'ordre. Et on a deux voies pour cela. La polarité, une fois de plus exprimée. La voie extérieure, on regarde partout. Ou on est à l'intérieur de soi-même. On médite, on perçoit, etc. Si vous voulez comprendre l'alchimie et toutes les disciplines anciennes, il faut vous coller ça dans la tête. On n'y peut procéder de manière régulière et conséquemment rationnelle qu'en essayant de s'approprier le mécanisme de la polarité. Donc, Dieu d'un côté, la nature de l'autre. Ils ne sont pas l'un à l'autre superposables, mais ils sont concaténés. Ça marche. Donc, pour faire cette production, lui, l'ordre, a décidé qu'il fallait qu'il crée un milieu. Et le milieu, cette espèce de liquide, comment on l'appelle ce liquide ? Il a deux noms possibles pour une femme enceinte. Le liquide amniotique ou le placenta. Voilà. Donc, la différence entre liquide amniotique et placenta, c'est que le liquide amniotique, il occupe tout l'espace qu'on lui donne, alors que le placenta, en grosso modo, c'est la poche qui contient le liquide amniotique. Ça, c'est la nuance. Mais, en même temps que l'ordre, il y a quoi ? La séparation de tous les êtres. Sinon, Isabelle se retrouve représenter la totalité de l'univers, comme l'autre dans son film, Luc Besson. Didier, quel est le... ? C'est Lucia. Parce que, entre lui et Lucia, il y a une conjonction. Donc, c'est l'ordre universel dans lui, intelligent. Nous sommes d'accord, c'est l'idée de l'ordre universel qui est maintenue dans ce mot, lui. Il fait à placenta qu'il va appeler le temps et l'espace. L'espace ne peut pas se développer sans le temps, et le temps sans espace n'a aucun sens. On va plus loin. Donc, ce placenta, il va être appelé par les sages éthers, parce qu'il a trois particularités. Allez-vous en trouver au moins deux. La première, il la possède du créateur soi-même, c'est... l'immortalité. Nous sommes d'accord. Ensuite, c'est son caractère plastique. Il est d'une plasticité absolue. Il reçoit toutes les formes, aussi longtemps que nécessaire, etc. En ayant dit deux sur trois, je pense que le troisième, vous le trouverez. Mais comme je dis fréquemment, peut-être que ça vous demandera cent mille ans. Il faut méditer très doucement pour parvenir à percevoir cette troisième composante. Ceci étant, si vous écoutez tous les cours, si vous lisez les livrer, vous le trouverez. Oui, c'est un peu comme de l'eau, sauf qu'il y a une eau éternelle et une eau qui reçoit tout, sous forme de glace, elle ne reçoit rien. Donc, il faut faire attention à tous ces aspects. Ceci étant, la glace de l'éther, c'est ce qu'on appelle, nous, la matière, alors que les anciens appelaient ça la substance. Compte tenu du fait que, s'il y a l'éther qui précède, il faut lui rendre des comptes. Donc, avec ça, la polarité se retrouve installée de nouveau. Nous avons une chose, l'éther et son contraire, la substance. Ça marche. Maintenant, ces deux-là vont engendrer quoi ? Ils vont faire place à la vie, évidemment. Puisque la vie ne peut se laisser apparaître qu'avec un support, qui est la substance, et l'organisation, qui est la partie supplémentaire de l'éther. Alors, pour être clair et comprendre ce qui va se dire ensuite, il va falloir que je décompose, palier par palier, toute la chose que je suis en train d'expliquer. Je dis une chose parce que c'est le fondement même de tout ce qui peut se produire. Si je développais seulement ce que je suis en train de dire, j'aurais tout ce qu'il convient d'avoir pour pratiquer l'alchimie, probablement avec succès. Il ne manque qu'une chose, ce qu'on appelle la grâce, ou encore la chance, ou encore ceci et cela. Mais ça, on ne sait pas ce qu'il en est. C'est la part d'incertitude qui fait qu'il y a, malgré tout, une forme d'évolution dans l'univers. Il y a une chose, la liberté, et son contraire, c'est-à-dire la contrainte. Donc, on va voir ça parce que la contrainte numéro un de l'ordre, c'est l'ordre soi-même, la succession des événements. Si vous faites attention à ce que je viens de dire, il va falloir que vous remontiez, non pas jusqu'à la divinité elle-même, sauf dans votre cœur, parce que c'est très bien cela. Ça évite de faire des boulettes, d'en dire, etc. Et surtout de se dévoyer. Mais vous allez devoir remonter jusqu'à la notion d'éther. C'est-à-dire, il est triple, lui. C'est la trinité des cathos, soyons clairs. Ils ne comprennent rien. Mais on peut les pardonner parce que ça fait très longtemps que ça a été corrompu, délavé, enfin abandonné. Et c'est assez normal parce qu'il faut connaître la philosophie hermétique pour bien s'accrocher à cette notion de trinité. Et en réalité, si on voit la divinité, elle aussi est trine. En quel sens ? Elle est unique pour la création. Elle est unique pour le maintien de la création. Elle est unique pour les changements de la création. Donc on revient à cette notion-là. Une fois que l'éther est installé, avec substance et information, on va descendre d'un étage et on va passer de 1, qui était la divinité, à 2, qui est la divinité et la création, c'est-à-dire l'éther et la substance. En 3, nous allons trouver quoi ? On va passer directement aux éléments qui sont au nombre de 4. Et maintenant, on en arrive à la décomposition du chef-d'œuvre de la création. C'est que, en réalité, s'est produit un phénomène que vous devez noter, qui a toujours été noté en latin pour des raisons très spécifiques. C'est que l'éther, quand il se coagule, il garde les propriétés fixes, alors que quand il se dissout, ses propriétés sont susceptibles de changer de place et de changer de support. Donc il faut être en mesure d'arriver là, dans la connaissance des profondeurs de la nature, pour faire quelque chose. Ce n'est pas donné au premier venu. Il faut vraiment penser profond. Ça marche. Donc, le processus numéro 1, c'est, en alchimie, c'est dissout et coagule. Dissout, c'est très facile de savoir que c'est mercurien. Pourquoi ? Parce que dans sa bourse, qui est l'emblème général, B, emblème la maison 2, Our, la lumière, S, manifesté. Et dans la bourse, il y a dissout. Nous sommes d'accord avec ça. Dissout parce que c'est son nom, à lui. C'est mercure qui s'occupe des dissolutions et c'est le soufre qui s'occupe des coagulations. Voilà. Donc, on ne passera notre temps qu'à faire cela, puisqu'en réalité, quand on met le métal susdit, c'est-à-dire que ce soit le fer, que ce soit l'antimoine, quoi que ce soit de métallique, il va passer son temps soit à être fixe et coagulé, soit liquide et dissout. Donc, ça, c'est le processus général. Maintenant, pour être alchimiste, il faut savoir ce qui se produit entre les matériaux, parce que quand on fait ce travail de dissolution, on est en présence de l'âme. On ouvre un métal. Voilà. Donc, faites attention, parce que pour ouvrir un métal, il ne faut pas prendre le feu des pompiers ou des cuisiniers, il faut prendre le feu des philosophes. Et c'est là qu'on s'amuse beaucoup, parce que ce feu est bénin, c'est-à-dire qu'il est très fin, très... Voilà. Ce n'est pas avec lui que vous vous ferez cuire un œuf, hormis l'œuf philosophal, évidemment. Donc, ce feu-là, il faut le connaître, parce que c'est lui qui va faire le travail. Et lui, pour travailler, il a besoin d'une chaleur externe régulière. Ce processus se fait dans la Terre. Et on a une coagulation et une dissolution naturelles. Et quel est ce processus ? Attention, c'est subtil, mais si je ne vous le dis pas, c'est 100 000 ans ou 40 millions d'années, c'est pareil. Avez-vous une idée ? Qu'est-ce qui fixe ? Je l'ai déjà dit dix fois depuis qu'on a commencé le cours. Dix fois. Morgan Freeman dit qu'il y a deux possibilités dans l'univers. Soit on est éternel, soit on est obligé de se reproduire. Si le milieu est permanent, on peut être éternel. S'il ne l'est pas, on est obligé de se reproduire. C'est ce qu'on appelle tomber dans le cadre malsain de l'évolution. Ça veut dire que pour être éternel, il faut être parfait aussi. Ah, ça va être dur à enregistrer, ça va là. Jeunes gens, simplement, ont terminé ce cours par cette charade, en quelque sorte, pour la pensée. Et je vous invite à bien réviser votre cours, parce que la prochaine fois, on va passer à la vitesse réelle. Je vous invite à bien réviser votre cours, parce que la prochaine fois, on va passer à la vitesse réelle. Je vous invite à bien réviser votre cours, parce que la prochaine fois, on va passer à l'éternel. Merci.